Le moment qu'il attend Le moment qu'il attend C'est parce que Jésus nous a aimé Qu'il est venu sur la terre pour nous sauver C'est parce qu'il nous a aimé Qu'il a été jusqu'au bout Qu'il attend souffert Et ce soir vous allez voir Quelle preuve immense d'amour Il va donner à ses apôtres En plusieurs fois Jésus est descendu sur la terre Il était au ciel Il était dans le bonheur éternel Dans la joie de son père Et il est descendu sur la terre Mais il n'est pas descendu simplement Pour être un grand roi Pour recevoir tous les honneurs Il a voulu descendre tout au fond Pour aller chercher les personnes Qui sont au plus profond Même ceux qui sont profondément Enfoncés dans le péché Non seulement il s'est fait homme Mais il s'est fait tout petit D'abord petit dans la crèche Et puis ensuite comme un esclave Quand il va mourir sur la croix Il va mourir comme un esclave Et ce soir déjà Il se fait serviteur Avant la fête de la Pâque Sachant que l'heure était venue Pour lui de passer de ce monde A son père Jésus Ayant aimé les siens Qui étaient dans le monde Les aima jusqu'au bout Au cours du repas Jésus se lève de table Dépose son vêtement Et prend un linge Qu'il noue à sa ceinture Puis il verse de l'eau Dans un bassin Et se met à laver les pieds Des disciples Et à les essuyer Avec le linge Qu'il portait autour de la taille Alors on va s'arrêter Un petit peu là-dessus Nous voyons Jésus Qui vient finalement Nous laver les pieds Les apôtres Ont été purifiés Par Jésus Et nous aussi Jésus vient nous laver les pieds Et juste après Il va y avoir La scène Il va y avoir la messe Et Jésus vient nous laver les pieds Comme si finalement On a pu prendre son bain Chacun chez soi Mais ce qui importe Lorsqu'on vient chez Jésus C'est que c'est Jésus Qui nous purifie C'est Jésus qui nous lave Quand est-ce que Jésus nous lave Quand on vient chez lui C'est lorsqu'on va se confesser Lorsqu'il nous pardonne Tous nos péchés Lorsqu'il rend notre âme Toute belle Toute blanche Toute pure Et Jésus Nous lave les pieds Il n'y a que lui Qui peut le faire comme ça Lorsqu'il leur eut lavé les pieds Il reprit son vêtement Et se remet à table Et leur dit Comprenez-vous Ce que je viens de faire pour vous Vous m'appelez maître Et seigneur Et vous avez raison Car je le suis vraiment Mais si donc moi Le Seigneur Et le Maître Je vous ai lavé les pieds Vous aussi Il faut vous laver les pieds Les uns aux autres C'est un exemple Que je vous ai donné Afin que vous fassiez Vous aussi Comme j'ai fait pour vous Vous voyez Jésus nous montre l'exemple Il faut que Vous aussi Vous soyez les serviteurs Les uns des autres C'est-à-dire De ne pas chercher Avoir toujours la domination Chercher Être le chef Ou alors Si on est le chef Il faut être un bon chef Et le bon chef C'est celui Qui est au service des autres Il faut rendre service Faire attention A ceux qui ont besoin De quelque chose Ceux qui sont seuls Ceux qui sont tristes Il y a beaucoup de services Que nous pouvons rendre Aujourd'hui Et Jésus rajoute Je vous laisse Un commandement nouveau C'est de vous aimer Les uns les autres Comme je vous ai aimé Aimez-vous Les uns les autres Comme je vous ai aimé C'est une des très grandes leçons Du jeudi saint De ce soir Mais qu'est-ce qui est nouveau Ça veut dire que Avant que Jésus vienne Les gens ne s'aimaient pas entre eux Si bien sûr Et dans l'Ancien Testament Dieu demandait déjà De s'aimer les uns les autres Et d'aimer Dieu en tout premier Bien sûr Mais ce qui est nouveau C'est qu'on va pouvoir Aimer les autres Comme Jésus Et que Jésus Ne va pas simplement Nous le demander Mais il va venir Dans notre cœur Pour nous apprendre à aimer A donner comme Jésus A tout donner Et même donner notre vie Par amour pour les autres On connait plein de saints De très grands saints Qui ont été tellement serviables Qui n'ont pas aménagé Leurs efforts Ils n'ont pas aménagé Leurs peines Ils ont été les serviteurs De Jésus Et des autres Ils ont fait la joie des autres Ils ont fait Ils ont exercé la charité Sans cesse Et par là Ils ont fait leur propre joie Alors Autour de la table Il y a les apôtres Et il y en a un en particulier Qui va nous intéresser Malheureusement Car il s'agit De l'apôtre Judas Alors Judas Dieu l'avait choisi Jésus était allé le voir Il avait demandé S'il voulait bien Faire partie De ses apôtres Et Judas avait accepté Et Jésus l'avait aimé Car Jésus l'avait choisi Un apôtre C'est à dire Un de ses disciples Le plus fidèle Un ami même Mais Judas Alors qu'il est aimé Par Jésus Il va préférer l'argent Et alors On voit ça dans l'évangile A ce moment là Satan Entra en lui Voyez Le problème de Judas C'est pas que Au début Il n'aimait pas Jésus Mais Il ne voulait pas L'aimer complètement Il ne voulait pas L'aimer totalement Il ne voulait pas Lui donner toute sa vie Et puis S'il fallait choisir Entre Jésus Et les plaisirs du monde Entre Jésus et l'argent Il n'avait pas le courage De rester avec Jésus Alors Judas A fini par le trahir Il est devenu Quand on n'est pas L'ami de Jésus Alors on devient L'ami du diable Est-ce que Judas Va le regretter ? Oui Parce qu'en fait Très vite Il va se rendre compte Qu'il a fait un gros péché Mais son problème C'est qu'après avoir fait Son gros péché Il ne voudra pas Demander pardon Celui qui ne veut pas Demander pardon C'est aussi Un ami du diable Il ne pourra pas Aller au ciel Il faut donc Pardonner Et demander pardon Et Judas À ce moment-là Alors qu'il est avec Jésus Avec tous les apôtres Qu'il est bien Qu'il aurait pu rester Dans l'amour de Jésus Il va sortir Et dehors Il fait nuit Il fait nuit dehors Parce que le soleil S'est couché Mais il fait nuit Aussi dans son cœur Parce qu'il n'y a plus D'amour Saint Pierre aussi Un autre apôtre Alors lui Jésus Donc Jésus leur dit Qu'il va bientôt partir Et Saint Pierre Et Saint Pierre va lui demander Mais où allez-vous ? Et Jésus va lui dire Mais où je vais Tu ne peux pas me suivre Évidemment Jésus pense qu'il va aller Sur la croix Et qu'il va être tout seul Et Saint Pierre Qui a beaucoup de volonté Beaucoup de caractère Il va dire Mais si Je donnerai ma vie Pour vous Et que va lui répondre Jésus Qui connaît bien Pierre Pierre est plein de bonne volonté Mais parfois Il ne tient pas beaucoup Ses résolutions Jésus va lui dire En vérité Ce soir même Avant que le coq ne chante Tu me renieras trois fois Ça veut dire que Saint Pierre Sera un traître Alors qu'il promettait De suivre Jésus Jusqu'à la mort Mais Jésus sait Que nous sommes faibles Et même Quand Saint Pierre L'aura trahi Jésus lui donnera La possibilité De se racheter De lui pardonner Jésus est à la fois Tellement heureux De passer ce dernier repas Avec ses disciples Et infiniment triste Parce qu'il sait Que plusieurs vont l'abandonner D'ailleurs au pied de la croix Il n'y aura plus que Saint Jean En attendant Les apôtres se sont réunis Pour le repas de la Pâque Alors qu'est-ce que c'est Que ce repas de la Pâque C'est pas les oeufs en chocolat C'est pas la messe de Pâque Avant Jésus Il n'y avait pas de messe Avant Jésus C'était la fête La fête de la Pâque juive Alors en fait Cette fête Vous le savez peut-être Avait été instituée Par Dieu Qui avait demandé à Moïse De faire une fête Pour Remercier Dieu Pour avoir délivré Les Hébreux Du pays d'Égypte Donc vous voyez C'était très ancien Et ils avaient Dieu avait dit Comment il fallait Fêter Cette fête de Pâques Il fallait prendre Un agneau D'un an Le faire cuire Avec des herbes amères Du pain azime C'est-à-dire Du pain sans levain Ça ressemble un petit peu A nos hosties Aujourd'hui Et il fallait Il fallait ensuite Le prendre Tous ensemble Et Finalement Louer Dieu A cette occasion-là Et Jésus Va faire cette fête De Pâques Cette première fête De Pâques L'ancienne fête De Pâques Avec ses apôtres Il va manger L'agneau du repas Pascal Et ensuite Qu'est-ce que c'est Que cet agneau Pourquoi avait-on demandé Un agneau Vous vous souvenez Peut-être que Jésus On l'appelle L'agneau de Dieu Comme si finalement Il allait Remplacer Le sacrifice De l'Ancien Testament Son sacrifice Va être beaucoup plus grand Parce que Manger un animal Ou tuer un animal Ça ne pardonne pas Les péchés Mais Jésus Lui Il est l'agneau de Dieu Celui qui vient même Effacer les péchés du monde Et ouvrir les portes Du paradis Et c'est aussi pour ça Que après avoir Manger l'agneau Avec ses disciples Tout de suite après Jésus Va instituer La Sainte Eucharistie Qui est beaucoup plus belle Et beaucoup plus importante Jésus va venir offrir Lui-même sa vie Pour nous sauver Il va même nous donner Son corps à manger Et son sang à boire Alors à la fin du repas Il ne reste que du pain Et du vin Il va prendre le pain Et il va le rompre C'est-à-dire qu'il va Le mettre en morceau En petit morceau C'est-à-dire le partager Pour que tous ses disciples Puissent en avoir Un morceau Parce que Jésus Veut donner son corps A tout le monde Et il va dire Ceci est mon corps Ceci est mon sang A ce moment-là Le pain Continue à ressembler A du pain Mais c'est plus du pain C'est le corps de Jésus Le vin Continue à ressembler A du vin Mais c'est plus du vin C'est le sang de Jésus Le vin est vraiment Devenu Le sang de Jésus A ce moment-là On peut vraiment dire Que Jésus A aimé ses disciples Jusqu'au bout Demain vendredi saint Il va s'offrir En sacrifice Mais ce soir déjà Ce soir jeudi saint Il a déjà tout donné Il a fait beaucoup de miracles Pendant sa vie Il a donné beaucoup d'amour Et maintenant Il a déjà tout donné Qu'est-ce qu'il va donner ? Qu'est-ce qu'il lui reste à donner ? Il lui reste son corps Et son sang Quelle marque d'amour Demain vendredi saint Il va donner son corps Pour être frappé Pour être tué Mais ce soir Jeudi saint Il nous donne son corps Pour être aimé Ce soir Jésus a institué La sainte messe Et à ce moment-là Vous savez Les apôtres ont tous fait Leur première communion Et Jésus va même plus loin Il dit à la fin Vous ferez cela En mémoire de moi Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les apôtres Auront la possibilité De faire comme Jésus C'est-à-dire de prendre le pain Et le vin Et d'en faire le corps Et le sang de Jésus lui-même Ils pourront célébrer L'Eucharistie Ils pourront dire la messe C'est un honneur C'est une joie immense pour eux Aujourd'hui Jeudi saint Mes chers enfants C'est la fête des prêtres Il faut beaucoup prier Pour les prêtres Pour qu'ils soient De bons Et de saints prêtres Qu'ils soient de vrais amis De Jésus Pour qu'ils puissent Célébrer la messe Avec leur cœur Toujours très pur Et pour qu'ils apprennent Aux hommes A aimer Dieu Et si Dieu vous appelle A devenir prêtre un jour Alors il faut lui dire oui Avec beaucoup de joie Avec beaucoup d'amour Parce que c'est la plus belle mission Qui puisse exister sur la terre C'est un cadeau De Jésus Et on devient Les grands amis de Jésus Ce soir J'espère que vous allez Beaucoup prier Pour les prêtres Les prêtres que vous connaissez Et puisque vous ne pouvez pas Les voir Et bien je vous propose Que de beaucoup prier pour eux Et de leur envoyer Un petit message Pour leur dire Que vous priez pour eux Que vous espérez Qu'ils vont bien Ça leur fera sans doute Très 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 plaisir On revient au jeudi saint Après avoir institué La Sainte Eucharistie Jésus va parler Pendant longtemps Avec ses disciples Pendant presque toute la soirée Il va leur révéler Les secrets de son cœur Mais nous aussi Lorsque nous avons communié On est un petit peu Comme les disciples Avec Jésus Autour de lui Pour l'écouter En espérant Qu'il nous parle longtemps Il faut rester dans le silence En présence de Jésus Qui a beaucoup de choses A nous dire Et qu'on peut entendre Avec les oreilles de l'âme Même dans le silence Et que nous dit Jésus Je vous dire Lire quelques paroles Qui disaient aux apôtres Après leur première communion Si quelqu'un m'aime Il gardera ma parole Et mon Père l'aimera Et nous viendrons en lui Et nous ferons en lui Notre demeure Je vous laisse ma paix Je vous donne ma paix Que votre cœur Ne soit pas effrayé Comme mon Père m'a aimé Moi aussi je vous ai aimé Demeurez dans mon amour Voilà mon commandement C'est que vous vous aimiez Les uns les autres Comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Et vous êtes mes amis Je vous appelle plus serviteurs Mais mes amis C'est moi Qui vous ai choisi Vous êtes maintenant Dans la tristesse Mais je vous reverrai Et votre cœur se réjouira Et nul ne vous enlèvera Votre joie Demandez Vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix Vous avez des épreuves Dans ce monde Mais gardez confiance J'ai vaincu le monde Voilà les paroles De Jésus à ses apôtres C'est très étonnant Pourquoi ? Pas parce que Jésus dit Qu'il aime ses apôtres Mais parce que C'est lui qui tout seul Va bientôt mourir sur la croix C'est lui Qui ne va connaître Ni la joie Ni la paix Et que dit-il à ses apôtres Il leur souhaite De rester dans la joie Et dans la paix Alors que lui Jésus Il va souffrir Voyez à quel point Jésus nous a aimé Et puis les apôtres Vont avoir l'immense privilège D'écouter De voir en direct La prière de Jésus A Dieu son Père Une belle prière Qui est très belle Très émouvante Père L'heure est venue Et quand Jésus dit Que l'heure est venue Ça veut dire qu'il sait Que ses souffrances Vont bientôt commencer Et que ça ira jusqu'à la mort L'heure est venue Glorifiez votre fils Afin que votre fils Vous glorifie Et moi je vous prie Pour tous ceux Qui croiront en moi Pour que tous soient Comme vous Mon père Vous êtes en moi Et moi en vous Je leur ai fait connaître Votre nom Je leur ferai connaître Afin que l'amour Dont vous m'avez aimé Soit en eux Et que je sois moi aussi En eux Et Jésus Va prendre congé De ses apôtres Jésus leur a tout donné Leur a même livré Livré les secrets De son cœur Il a souhaité Que tous les apôtres Et lui Soient réunis En présence de Dieu Son Père Il promet de les emmener Au ciel en fait Et maintenant Il sort Où sort Jésus ? C'est la passion Qui commence Jésus va sortir Et il va se diriger Vers le jardin des oliviers La passion va commencer Alors c'est assez curieux Qu'il aille dans un jardin Vous allez voir que le jardin C'est un lieu Qu'on retrouve souvent Dans la Bible Tout a commencé Dans un jardin Tout va continuer Dans un jardin Et ensuite La victoire Aura lieu dans un jardin Le premier jardin C'était le paradis terrestre C'est à dire Un lieu de bonheur Où Dieu aimait se promener Dans l'amitié des hommes Vous vous souvenez Adam et Ève étaient Avec Dieu Dans le jardin Du paradis terrestre Et puis ensuite Le jardin Va devenir Ici Au jardin des oliviers Un lieu de tristesse Un lieu d'angoisse Le lieu du début De la passion Où Jésus va accepter De boire son calice C'est à dire De souffrir beaucoup Et de mourir Pour sauver les hommes Et la prochaine fois Qu'il ira dans un jardin Ce sera le jardin Qui est à côté Du tombeau Où Jésus aura été Enfermé Et lorsqu'il va ressusciter Ça va redevenir Le lieu du bonheur Le lieu Où Sainte Marie-Madeleine Va retrouver ce Jésus Qu'elle aime tant En attendant Ce n'est pas encore Le bonheur Jésus Prie ce soir Dans le jardin Des oliviers Et voilà ce qu'il dit Mon âme Est triste A en mourir Mon âme est triste A en mourir Ce soir Jésus est triste Est-ce possible Que Jésus soit triste Est-ce que c'est possible Qu'il ait peur De souffrir Et de mourir Est-ce que Jésus a peur Jésus peut avoir peur Et peut-être même Angoissé Parce que c'est un homme Il a voulu se faire homme Il est Dieu Mais il a voulu connaître Toutes nos épreuves Toutes nos souffrances Toutes nos difficultés Jésus est le fils de Dieu Il a choisi d'avoir Les mêmes tentations Que nous Pourquoi est-ce que Jésus Est si triste Et si angoissé Vous savez pourquoi Parce qu'il voit tout Il voit tous les péchés Il voit tous les sacrilèges Toutes les trahisons Les blasphèmes Toutes les impuretés Toutes les infidélités Tout l'orgueil Toute la désobéissance Des hommes Depuis le début du monde Jusqu'à la fin du monde Dans tous les pays Et à toutes les époques Et ça fait beaucoup C'est horrible C'est beaucoup trop lourd Pour un homme Et cela Terrifie Jésus De se dire Qu'il est possible Que des hommes Soient si mauvais Alors que lui Il les a tant aimés Et nous aussi C'est aussi nos péchés Qui ont fait souffrir Et qui ont fait mourir Jésus Et voilà ce qu'il dit A Dieu son père Mon père Si c'est possible Que cette coupe S'éloigne de moi Pourtant Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux C'est extraordinaire C'est tellement dur C'est tellement dur Cette passion va être tellement terrible Que Jésus Est tenté Comme homme De ne pas accepter De suivre cette passion C'est trop dur C'est trop dur de sauver les hommes Et il va dire Adieu Mais C'est votre volonté La plus importante Dans les épreuves Il faut faire comme Jésus Lorsqu'il parle à Dieu Il faut dire au bon Dieu Même si c'est difficile Je veux toujours faire Votre volonté Et à ce moment là Jésus Va tomber Il va tomber Sous le poids Des péchés des hommes Sous le poids De la fatigue De la tristesse Il va tomber La face contre terre C'est à dire Complètement allongé Sur le sol Pourquoi ? Pour prier Et pour s'abandonner Complètement A la volonté de Dieu Pour dire maintenant Mon Dieu Je suis disponible Que votre volonté soit faite C'est très beau comme geste C'est d'ailleurs Vous savez le geste Que font les prêtres Le jour de leur ordination La ordination sacerdotale Il s'allonge complètement Sur le sol Et c'est aussi Le cas Le vendredi saint Lorsque le prêtre Va se prosterner Dans le grand silence C'est à dire Dans la solitude Sur le sol Au tout début De la cérémonie Comme s'il disait Père J'accepte de prendre aussi Ce fardeau De tous les péchés Des hommes Non pas ma volonté Mais la vôtre Au jardin des Oliviers Il n'y a que trois disciples Qui sont venus Il y a Pierre Il y a Jacques Et il y a Jean C'était les seuls amis Qui restaient Autour de Jésus Et les voilà Qui s'endorment Et Jésus prit tout seul Il n'y a plus personne Quand tout allait bien C'était facile Il y avait les foules Qui venaient Lorsqu'ils multipliaient Les pains Qui donnaient A manger à tout le monde Tout le monde était content Tout le monde venait Jésus avait beaucoup d'amis Et maintenant que Jésus Est tout seul A souffrir Pour sauver les hommes Alors il n'y a plus personne Pierre, Jacques et Jean Se sont endormis Pourtant ils avaient vu La transfiguration Ils avaient vu Jésus Glorieux Mais là ils n'ont plus de force Jésus vient les voir Il les réveille Et il leur dit Imaginez Le ton de Jésus Comment ça ? Vous n'avez pas pu prier Une heure avec moi ? Restez ici avec moi Veillez et priez S'il vous plaît Imaginez le ton de Jésus Lorsqu'il nous demande Si on veut bien prier un peu Avec lui Alors que s'il est là C'est pour nous sauver Chers enfants Ce soir Il ne faut pas faire d'histoire Il ne faut pas faire de caprices C'est par amour pour nous Que Jésus est venu Nous laver les pieds C'est par amour pour nous Qu'il est venu Instituer la Sainte Eucharistie C'est par amour pour nous Qu'il nous donne Son corps et son sang C'est par amour pour nous aussi Qu'il souffre A cause de nos péchés Au jardin des Oliviers Alors disons-lui Ce soir Ô mon Jésus Vous qui m'aimez tant Je veux rester avec vous Je veux offrir tous mes efforts Et tous les sacrifices De ce carême Et rester avec vous Pour vous aimer jusqu'à la mort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada